Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Nouvelle marche contre l'insécurité à Saint-Laurent-du-Maroni aujourd'hui. Les homicides sont en hausse sur le territoire. Jeudi, une femme de 79 ans a été tuée par balles. Près de 100 personnes sont venues dire leur ras-le-bol. La fête nationale a été célébrée aujourd'hui à Cayenne. La revue des troupes s'est déroulée en centre-ville avec les différents corps militaires accompagnés par les engins motorisés. On terminera cette édition avec Chayna Robin. L'actuelle Miss Guyane rendra sa couronne sur scène demain soir. Nous l'avons rencontrée pour faire le bilan de son règne. Si les derniers chiffres des autorités montrent une baisse de la criminalité, le ressenti à Saint-Laurent-du-Maroni est tout autre. Après le décès par balles d'une femme de 79 ans hier, une marche contre la violence a été organisée ce matin par le collectif positif Soho Lang Peking. Une centaine de manifestants étaient présents. Pierre Tréfou et Thérène Smeuil. Râle-bol des braquages, râle-bol des meurtres, une centaine de Saint-Laurentais expriment leur colère lors d'une marche contre la violence dans les rues de la capitale de l'Ouest. On était obligés de nous lever, de réagir et de faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent plus. De toute façon, il faut dénoncer tout ça. Il faut montrer qu'on est contre tout ça. C'est un symbole pour montrer que nous, on est déterminés, mobilisés pour pouvoir lutter contre ça. C'est une année compliquée pour la commune avec une augmentation des faits de violence et surtout des homicides. Une situation insupportable pour la population. Il y a beaucoup de quartiers ici à Saint-Laurent dévalorisés. Je pense qu'on peut plus d'attention pour nos jeunes. On peut plus d'attention pour savoir ce qui ne va pas avec eux parce que ce sont les jeunes qui prennent des armes. Donc voilà. Qu'on sorte de chez nous et qu'on aille les rencontrer pour savoir où est le problème. Le collectif Soho Lang Peking est la seule organisation dans l'ouest du territoire à dénoncer la violence. Le but, justement, c'est à notre niveau de pouvoir se rassembler. Même si la quantité n'est pas là, mais la qualité est là, c'est symbolique. Les frères de l'ouest sont venus nous voir. Trop de violence qui est venue nous soutenir. Voilà, c'est les grands frères. Donc c'est ce qui est bien. C'est qu'au moins, on n'est pas beaucoup, mais la qualité est là. On essaie d'avancer à notre niveau et surtout de dénoncer tout ça, la discrimination, l'injustice. Tous les homicides qu'il y a eu l'année dernière, début d'année, aucune nouvelle. Ça n'avance pas. On est dépassé par la drogue. Enfin bref, quoi. Tout ça, c'est l'insécurité. Tout ça, c'est le job. Force armée, force de l'ordre, tout ça. Donc ils m'ont dit que c'est la deuxième fois. Ils nous ont invités. Ils nous ont parlé de ça. On a dit que c'est génial, en fait. C'est à Saint-Laurent que la contremarche du 14 juillet a été créée en Guyane. A l'instar des défilés du 14 juillet, cette deuxième marche contre la violence veut avant tout à alerter les pouvoirs publics et sensibiliser la population sur la nécessité de ne plus banaliser les violences. Au chapitre social, les pilotes d'Air Antilles et Air Guyane sont en grève depuis ce matin. Ils dénoncent un manque de dialogue social avec leur PDG Eric Coury et surtout une rémunération en baisse. Il y a trois ans, le PDG dénonçait l'accord d'entreprise fixant les salaires. En décembre dernier, après une menace de grève, des engagements avaient été pris mais n'auraient pas été respectés. On écoute Olivier Misère, vice-président du syndicat national des pilotes de ligne en Guyane. Les 5,5% promis n'ont pas été versés correctement tels qu'ils avaient été envisagés. Première chose. Deuxième chose, sur 26 réunions possibles sur six mois, ils ont tout simplement été aux abonnés absents au bout de six réunions. Une semaine avant la date limite, notre employeur nous a proposé un accord d'entreprise qu'il avait fini par établir, naturellement moins dix ans que tout ce que nous avions connu jusque-là. Le temps étant trop court pour négocier, naturellement, on se retrouve en situation ubuesque. C'est qu'au 1er juillet, les pilotes du groupe CAR, comme en Guadeloupe-Martinic, comme en Guyane, ne savent pas quelle est la valeur d'une heure travaillée. Je crois que nos auditeurs apprécieront la situation. Personne ne travaillerait en ayant signé un chèque en blanc. On a besoin de savoir exactement comment on sera traité à l'avenir. Et nous ne voulons plus d'accord provisoire. On veut maintenant un accord d'entreprise. Des propos recueillis par Véronique Betz et Séphiane Dehi. Notez que le préavis court jusqu'à mercredi et pourrait être prolongé. Les vols vont être perturbés. La direction invite les passagers à reporter leur voyage. Un numéro est à votre disposition. Le 0594 29 36 30. Vendredi 14 juillet, jour de fête nationale célébrée cet après-midi chez nous. D'abord sur la place des Palmistes avec les remises de médailles, puis le défilé. Près de 550 membres des différents corps militaires guyanais étaient présents, ainsi qu'une section brésilienne et une autre surinamèse. On retrouve sur place Brigitte Ouap avec Séphiane Dehi. Ce 14 juillet est placé sous la présidence du commandant supérieur des forces armées en Guyane, Marc Lebril, et du préfet de la Guyane, Thierry Kefelek, pour qui ce sera le dernier défilé du 14 juillet puisqu'il s'en va prochainement. Alors comme vous pouvez le voir, là, ils sont en train de défiler le défilé motorisé avec les véhicules de gendarmerie. Il va y avoir également des véhicules de la police nationale et de la police municipale. A noter les délégations invitées, le Brésil, dont on peut entendre la fanfare du 34e bataillon d'infanterie de la forêt, mais également le Suriname et le Guyana. Un défilé qui a commencé un peu plus tôt que prévu avec des hélicoptères et un avion du Khazar. Et à Paris, la commémoration de la prise de la Bastille s'est achevée par le concert de Paris sous la tour Eiffel. Avec un air ultramarin, la Marseillaise a été interprétée par la soprano guyanaise Marie-Laure Garnier. Nouvelle reconnaissance de son travail après le titre de Voix des Outre-mer en 2019 et de Révélation lyrique des victoires de la musique classique en 2021. On écoute un extrait de son interprétation. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un extrait du concert. Nous aurons l'occasion d'écouter Marie-Laure Garnier ultérieurement. Et c'est également au cours de ces célébrations du 14 juillet que Katia Bent a été élevée au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Une reconnaissance pour ses 29 ans mis au service du sport et de la jeunesse. Katia Bent est une ancienne athlète, entraîneuse de haut niveau et conseillère technique à la Ligue d'athlétisme de Guyane. Notez que Yolaine Charlotte-Bollor, médiatrice de l'Académie de Guyane, a également été distinguée. Et on termine cette page consacrée à la fête nationale avec une anecdote. Le buste de la colonne de la République à Cayenne n'est pas celui de Marianne, mais celui de Charlotte Corday, connue pour avoir tué Marat dans sa baignoire. Dans cet article web, Catherine Lama nous raconte cette histoire savoureuse. On passe à l'actualité sportive et le maillot jaune qui repasse sur le dos de Dylan Will. Le Guyanais a repris l'ascendant sur le tour de la Martinique en rattrapant son retard au général, qui lui vaut même une avance d'une minute 16 sur le second et dit qu'à des marques. Il a été bien aidé par son coéquipier Myron Stanis sur les 40 premiers kilomètres. Et malgré un bris de chaîne, le leader de la sélection Guyane a fini la course à la sixième place. Huitième étape demain avec un contre la montre, son exercice de prédilection. On écoute Dylan Will avec nos équipes de Martinique, la première. C'est vrai que le maillot jaune a été mis en difficulté très tôt. On l'a piégé et je suis content. Beaucoup d'adversaires ont collaboré. Je fais cible à Pédapiloutine qui a énormément travaillé en début de course. Donc chapeau et puis c'est merveilleux. On récupère le maillot aujourd'hui. Donc on espère le garder le plus longtemps possible encore. Vous n'avez peut-être pas encore gagné le tour, mais vous êtes sur un podium, ça c'est sûr. Sur un podium, je ne sais pas. Tout peut encore arriver. Donc rien n'est acquis. On va rester concentrés jusqu'à la fin. Et en Guyane se courait le Grand Prix de la CACL cet après-midi. La première étape de 126 kilomètres entre Montsinéry et Tonat Makouria a été remportée par Dave Fromard de l'Espoir cycliste guyanais devant Mario Jandia de l'USLM Orange. Le Montjolien revêt le maillot jaune à l'issue de cette première journée sur laquelle on revient avec Jean-Gilles Assar et Abel Parnasse. Porter un maillot jaune au départ d'une course n'est pas donné à tout le monde. Steve Sulpice-Timothée a 42 ans, savoure. Le sociétaire de l'USLM Orange a débuté la discipline pour accompagner ses fils il y a trois ans. Première fois et cadeau de l'équipe pour me remercier pour le travail fourni. Ils m'ont fait passer la ligne en premier. C'était lors du premier tronçon, un contre-la-montre par équipe. Les Montjoliens, leaders devant l'Espoir cycliste pour 62 centièmes, mettent le feu dès le kilomètre zéro. Mario Jandia et Pierre Sponey, accompagnés de Champan, dynamisent la course. Rattrapés après 20 kilomètres, c'est un gros groupe de 24 coureurs qui prend les devants en direction de Cayenne. Dans la traversée de Matoury, une fois de plus, Jandia est insatiable. Il part avec cette fois Golitin de Sinamari, des Fromards de l'ECG et des Mounières de Couron. Ils vont distancer le peloton, prenant jusqu'à 4 minutes 10 d'avance. À 38 kilomètres de l'arrivée, l'écart a diminué. Et Fromard, conscient du danger représenté par les poursuivants, à 25 kilomètres de l'arrivée, met un coup de chaîne. Explosant l'échappée. Seul, Jandia, au prix d'un gros effort, parvient à revenir dans sa roue. Derrière eux, Makouria, Monjoli, le WCG ont lancé la poursuite en vain. Les deux hommes de tête ne seront plus rattrapés. Ayant bien collaboré, Dave Fromard remportera la victoire. Et Mario Jandia, le premier maillot jaune de ce Grand Prix de la CACL. Ça fait du bien, c'est ma première victoire de la saison. Et franchement, je la voulais. Bon, malheureusement, j'ai eu un petit souci technique avec mon vélo de chrono. Du coup, j'ai perdu 1 minute 40 sur le reste du groupe. À petit, les gens me reviennent. Donc, on verra pour la suite des événements. Donc, c'est de bonheur pour la suite. Je tiens à remercier Dave qui a bien collaboré. Donc, je pense qu'il mérite sa victoire. Et aujourd'hui, je fais le premier pas pour voir, j'espère pouvoir voir ce genre d'événements encore sur le tour de Guyane. En attendant, demain après-midi, il va falloir digérer la seconde étape proposant un trajet de Roura à cacao avant une arrivée à Rémir-Montjoli. Et vous l'avez entendu, la deuxième étape, demain, ce sera entre Roura et Montjoli avec un passage par cacao. En boxe, gala internationale de Muay Thai, demain soir au Procte de Matoury. Il opposera le Guyanais Rémi Vectol, alias Robocop, à Terminator. Youssef Bouganem, un boxeur maroco-belge. Les combattants se sont prêtés à l'exercice de la pesée cet après-midi dans un centre commercial de Cayenne. Youssef Bouganem affiche des statistiques impressionnantes. 187 victoires sur 215 combats, dont 86 chaos. Premier au classement mondial et chez lui en Belgique. Un adversaire de taille pour Rémi Vectol, 18e mondial et 2e français. Les images que vous voyez sont signées Franck Fernandez. 100% Muay Thai, c'est le nom de ce gars-là avec 11 combats de boxe thaï. Ce sera demain soir. Les deux têtes d'affiche Rémi Vectol et Youssef Bouganem sont tous deux champions du monde. Le maroco-belge est tenant du titre, remporté 25 fois. Brigitte Ouap et Franck Fernandez ont suivi leur entraînement. Tous les boxeurs à l'entraînement participeront au gala 100% Muay Thai. Ils font partie du club Genki Dama de Rémi Armandjoli. Donato Gueye a commencé ce sport il y a tout juste six mois. Le gala sera l'occasion de son premier combat. Je pense que comme tous les garçons, on est tous attirés un peu par la bagarre un peu. J'ai voulu faire ça de façon encadrée et c'est pour ça que j'ai passé le pas de cette salle. On est là, on travaille dur pour pouvoir faire un beau show samedi. On va faire le show. Président du club et organisateur de la soirée gala, Rémi Vectol, alias Robocop, est un champion Guyanais. A son palmarès, quatre titres de champion du monde et deux de champion de France. Un gala pour promouvoir cette discipline. C'est l'occasion de faire connaître ce sport, aussi de canaliser certaines énergies. Parce que c'est un sport qui est tout de même violent, on peut le dire, quand on le regarde de prime abord comme ça. La preuve. On a besoin de ce type d'événement pour permettre aux personnes d'assouvir leur soif d'action. Invité vedette de cette soirée gala, Youssef Boukanem, alias Terminator, belge d'origine marocaine de 33 ans. L'un des boxeurs les plus titrés au monde, avec 25 ceintures de champion du monde, et l'une des plus prestigieuses en Thaïlande, celle de Lupiné. Pratiquement ça a créé ma vie, c'est le sport de haut niveau. Ça a son positif et ça a aussi sa destruction. Comme tout grand passionné, ça détruit beaucoup. Ça donne beaucoup de temps, tu donnes moins de temps à ta famille, tu donnes moins de temps à tes enfants. Et bon après c'est pour le surpassement, c'est pour les victoires. Et je suis un boxeur professionnel et c'est un grand plaisir et un honneur d'être invité par le public guyanais. Le Muay Thai, un sport de combat qui enregistre près de 300 participants et 6 clubs en Guyane. Allez, on quitte la compétition pour terminer sur une touche un peu plus glamour. Demain, elle remettra sa couronne comme le veut la tradition. Après une année de règne, Shaina Robin, Miss Guyane 2022 garde de beaux souvenirs de cette expérience, mais a choisi de se mettre en retrait depuis quelques temps. Elle nous a accordé un entretien pour faire le bilan de l'année passée. Une rencontre signée géniale à Toumami et Abel Parnasse. Nous la retrouvons en plein shooting. Demain, Shaina Robin remettra sa couronne sur la scène du Zéphir. Un moment qu'elle s'est déjà chargée d'émotions, tout comme ce fameux 16 juillet où elle est devenue à Matoury, Miss Guyane 2022. C'est trop beau, c'est magnifique. Ça fait quoi de revoir ces images ? Ça me donne envie de pleurer. Beaucoup d'émotions. Ah, je n'ai pas les mots. Je sais que c'était magnifique, c'était vraiment féerique, je dirais même. J'ai des frissons. On a des frissons, ça va faire un an. Et j'en garde toujours un très bon souvenir exceptionnel. Une année qui n'aura pas toujours été facile, concède-t-elle. Notamment ces derniers mois où ces apparitions publiques se faisaient plutôt rares. Durant cette période-là, j'ai préparé mon concours de l'ENAC et de l'armée de l'air pour être pilote. Parce que c'est vraiment un moment déterminant dans mon avenir. C'est vrai que ce n'est pas un rôle toujours facile parce qu'il y a des hauts et des bas. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir la population guyanaise qui était là pour me soutenir au moment où j'avais le plus besoin. C'est-à-dire à mon retour de Miss France parce que j'ai craigné un peu de revenir en Guyane par rapport à l'élection. Et j'ai été super bien reçue. Les Guyanais étaient super très chaleureux avec moi. Et franchement, ils n'ont plus me réconfortée. Vous l'aurez compris, de son règne, Shaina souhaite garder que le positif. Qu'est-ce qui vous a marquée durant votre année ? Disons que j'ai eu plein de choses qui m'ont marquée durant cette année. Mais la première des choses, c'était ce fameux shooting que j'ai pu faire à l'armée de l'air en Guyane. C'était magnifique puisque pour moi, ça a toujours été un rêve d'être pilote et je le serais. Et pouvoir voir ce casa en vrai et poser dedans, c'était un moment inoubliable. Et l'un des moments aussi inoubliables pour moi, c'était mon aventure à Miss France. J'ai pu rencontrer, durant mon règne, plusieurs personnes auxquelles je me suis liée d'amitié. Et j'adore le public. C'était vraiment des moments intenses. On peut dire que cette expérience de Miss Guyane m'a permis de gagner en maturité et en assurance dans la vie quotidienne. Et pour finir, un mot pour les candidates à Miss Guyane. Je leur souhaite de s'accrocher. Ce n'est pas évident, mais c'est ce que la Miss vivra durant son aventure de Miss Guyane. Donc les filles, accrochez-vous et je crois en vous. Bonne chance. Une rencontre signée géniale à Toumani et à Belle Parnasse. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'info en direct radio demain dès 6h avec Isabelle Lerouge. Quant à moi, je vous attends avec plaisir demain dès 19h. Très belle soirée sur La Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr Scanner ou flasher le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada